La lithosphère océanique se forme au niveau de la dorsale. Les gabbros et les basaltes fabriqués constituent la croûte océanique d'une épaisseur de 6 à 7 km. Vous la voyez ici en bleu. Puis, sous la croûte océanique, on trouve le manteau lithosphérique constitué de péridotites. On le voit ici en vert clair. L'ensemble constitue la lithosphère océanique. Sous cette lithosphère, on trouve le manteau asthénosphérique, en vert foncé ici. Il est constitué comme le manteau lithosphérique de péridotites. La limite manteau lithosphérique-asthénosphère n'est donc pas une limite chimique, puisque les deux couches sont toutes les deux formées de péridotites, donc elles ont la même composition chimique. Mais c'est une limite physique. En effet, si la température est supérieure à 1300 degrés, la péridotite est ductile, elle appartient à l'asténosphère, mais si la température est inférieure à 1300 degrés, la péridotite est rigide et elle appartient alors à la lithosphère. Or, quand on s'éloigne de l'axe de la dorsale, la lithosphère océanique refroidit. Donc, la limite thermique 1300 degrés voit sa profondeur augmenter. Ainsi, petit à petit, de la péridotite qui était à plus de 1300 degrés, et qui était donc ductile et appartenait à l'asténosphère, refroidit et passe sous les 1300 degrés. Elle devient alors rigide et elle appartient au manteau lithosphérique. Vous voyez donc que la lithosphère s'épaissit de quelques kilomètres à plus de 100 kilomètres par ajout de matériel plus froid de densité 3,3. Par contre, l'épaisseur de la croûte océanique de densité 2,9 ne varie pas. Elle reste de 6 à 7 kilomètres. Cet ajout de matériel de densité 3,3 à la lithosphère conduit donc à l'augmentation de la densité globale de cette lithosphère. Elle passe de 3,1 au niveau de la dorsale à 3,25 pour une lithosphère âgée de 25 millions d'années. Au-delà de 25 millions d'années, la lithosphère océanique devient plus dense que l'asténosphère. Elle peut donc théoriquement plonger dans cette asténosphère. Cependant, l'asténosphère est un milieu solide et exerce donc une grande résistance mécanique à l'enfoncement. Ceci retarde la subduction de cette lithosphère océanique de plusieurs millions d'années. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada